Bonjour, je suis Sandra Goussou, directrice d'investissement à la direction des fonds de fonds chez BPI France. Très heureuse d'animer ce panel sur un sujet clé pour l'industrie. Financer et accompagner le développement des PME et ETI en région. Dans un contexte de réindustrialisation, d'adaptation au changement climatique et de souveraineté économique, soutenir et développer les PME en région est essentiel. Chez BPI France, nous avons une équipe dédiée à l'investissement indirect en région. Pourquoi investissement indirect ? Parce qu'en fait, nous souscrivons dans des fonds d'investissement qui réalisent eux-mêmes les investissements au capital des PME et ETI. C'est ainsi à peu près 6 000 PME que l'on touche de cette manière. La moitié sont établies dans les territoires et 40 % oeuvrent pour l'industrie. Pour illustrer ce panel, je suis accompagnée de Stéphane Maudoui, qui est directeur général de RHD. RHD, une PME industrielle spécialisée dans la fabrication de ressorts à froid. Vous êtes établi dans les Yvelines. Et Hubert de Germay, donc Hubert, directeur associé chez NCI, société de gestion multirégionale, dont le fief historique, on va dire, est à Rouen, et qui déploie de l'investissement sur un grand quart nord-ouest de la France et qui accompagne donc RHD aujourd'hui au capital. Alors Stéphane, la première question, elle est pour vous. Les ressorts à froid, est-ce que vous pouvez nous dire de manière simple ce qu'est le produit, ces champs d'application et vos enjeux industriels, en termes d'innovation notamment ? Alors, on va essayer de généraliser. Donc le ressort à froid, à la base, c'est des bobines de fil qu'on achète au bon diamètre avec la bonne teneur au niveau des matières. Et notre expertise, ça va être d'utiliser le fil, de le former grâce à des ongleuses, ensuite de le traiter thermiquement pour le stabiliser et ensuite de refaire des traitements, nettoyage, etc., pour s'adapter à la production qui va être pharma, cosmétique, automobile, défense et sécurité. On produit à peu près 7 milliards de ressorts par an. On est une PME française à Confluence-Saint-Honorin. On existe depuis 1952 avec cette expertise de ressortier et de découpe en boutique. Et nos principaux challenges, maintenant, ça va être la décarbonation, la partie environnementale, la partie recrutement et l'état des gens qu'on recrute et de la formation. C'est pour ça qu'on a développé nos propres formations en interne. Hubert, NCI, Société de gestion, on l'a évoqué tout à l'heure. Si tu devais dresser le portrait robot de NCI, qu'est-ce que tu nous en dirais ? NCI, bonjour à tous. C'est une société de gestion, je dirais d'abord régionale. Notre ADN, c'est d'investir toujours en lien avec les territoires sur lesquels nous sommes installés. C'est ça qui nous motive. C'est de faire en sorte que la dynamique économique des territoires sur lesquels nous oeuvrons soit positive. Donc nous sommes basés maintenant à Lille, à Paris, à Rouen, qui est notre siège historique, et puis également à Rennes. Nous sommes 25. C'est une société de gestion qui est totalement indépendante. Nous sommes 6 associés à détenir la totalité du capital. Et nous avons à la fois un pôle innovation, où nous finançons des start-up, activités qui se déroulent majoritairement en Ile-de-France, et puis un pôle dite transmission capital développement, où nous investissons dans des PME régionales, qui sont des entreprises matures. Je dis souvent, avec l'innovation, nous préparons les emplois de demain. Avec le pôle transmission CapDev, nous protégeons et nous développons les emplois d'aujourd'hui. C'est cette thématique-là qui nous est chère. Nous avons en gestion 320 millions d'euros. Et le fonds RD5, qui a investi aux côtés de Stéphane dans RHD, est un fonds qui fait 150 millions. Donc nous investissons des tickets entre 5 et 12 millions d'euros dans des PME. Ce qui nous caractérise, au fond, c'est que notre métier, c'est celui d'être actionnaire. Moi, je considère souvent que mon métier commence le soir de l'acquisition ou le soir de l'entrée au capital. C'est à ce moment-là qu'aux côtés des dirigeants, nous déployons notre savoir-faire. Et nous nous sommes organisés de cette façon-là, puisque nous avons créé, il y a maintenant 12 ans, un pôle performance constitué de 7 personnes, dont 4 ont des vrais profils de consultants et qui sont mis à disposition de nos participations pour les aider sur des thématiques particulières, j'en parlerai tout à l'heure, et qui ne sont pas facturées. Donc c'est vraiment notre métier d'actionnaire au bénéfice des entreprises que nous accompagnons. Voilà. Merci. Donc Stéphane, NCI vous accompagne depuis quelques mois, je crois, de manière majoritaire au capital de RHD. Est-ce que vous pouvez revenir sur le contexte de l'entrée en relation avec l'équipe NCI ? Et puis nous relater un peu quels étaient les enjeux et les projets qui étaient associés chez RHD à cette décision de faire une première ouverture de capital, et en l'occurrence avec un fonds d'investissement ? Alors le contexte société qui existait depuis 1952, même famille, deux familles sédantes qui décident de se désengager, est dans un objectif de faire une transmission, donc une reprise derrière. Donc une grosse pression sur comment faire la transmission, organiser la transmission, choisir le bon partenaire, puisque société familiale, une forte marque employeur locale, une partie humaine très importante pour tous les collaborateurs et moi-même. Donc trouver des gens qui puissent nous accompagner en gardant notre marque employeur et notre philosophie de RHD, et surtout nous accompagner dans les investissements. Donc par exemple, depuis qu'NCI est parmi nous, on a acheté un terrain, on va agrandir, on va investir dans des nouvelles lignes de décapage, on est en train de regarder pour des croissances extérieures. Donc vraiment un partenaire qui soit là tous les jours pour nous accompagner. Quand on a besoin de soutien, comme le disait très bien Hubert, on a des gens à qui on peut s'adresser, qui parlent la même langue que nous, qui partagent nos valeurs humaines, et les valeurs et le soutien à nos employés, parce que c'est vraiment, nous, c'est l'expertise technique des gens pour pouvoir survivre et continuer à vivre sur la partie externe, interne, à l'international. Et lorsque vous avez mené ce projet, vous aviez différentes options qui se sont présentées à vous, et pourquoi finalement vous avez décidé de travailler avec NCI ? Alors on a étudié plusieurs possibilités, pas mal de fonds, une partie industrielle, et le côté réinvestissement des salariés, donc on a moi-même qui réinvestis, 4 managers, et après on peut éventuellement refaire une ouverture au capital. Donc c'était vraiment de trouver quelqu'un qui coche toutes les cases qui correspondent à la valeur d'RHD. Hubert, au sein de l'équipe de gestion de l'équipe d'investissement de NCI, qu'est-ce qui vous a plu chez RHD en termes d'investissement, et de manière plus globale, quel rôle, quel impact, vous, NCI, vous cherchez à avoir auprès des dirigeants des entreprises que vous accompagnez ? Alors, le premier élément qui nous attire chez RHD, c'est que c'est d'abord une entreprise industrielle, et comme investisseur régional, l'industrie, on aime ça. Historiquement, depuis plus de 20 ans, 40% de nos investissements ont été faits dans des entreprises industrielles. Moi-même, j'ai passé presque 9 ans dans l'industrie agroalimentaire, donc c'est vraiment notre culture, notre ADN. Nous nous qualifions plus comme actionnaires, entrepreneurs que comme financiers. Je disais que notre métier commençait le soir du closing, donc c'est la réalité. Donc le fait que ça soit une boîte industrielle, c'est vraiment important pour nous. Ce qui est intéressant chez RHD, c'est qu'il y a un vrai savoir-faire industriel et un vrai savoir-faire en matière d'ingénierie et de conception d'outils. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble être très différenciant et qui constitue des barrières à l'entrée. Donc ça, un point clé pour nous. Le troisième élément, c'est que comme investisseurs régionales, nous sommes toujours intéressés à ce que les belles PME familiales puissent poursuivre leur aventure en passant un cap. Stéphane l'a expliqué. Il y avait une transmission familiale. Il faut que ça soit accompagné. Et c'est une phase critique de la vie des entreprises. Et par définition, nous, pouvoir être acteurs dans cette transmission, c'est un élément de fierté et que nous aimons réaliser chaque année. Et puis le dernier élément qui me semble important, c'est qu'il y a chez RHD une sensibilité aux ressources humaines qui est très forte, qui est importante pour nous. Les entreprises que nous accompagnons, c'est d'abord des hommes et des femmes qui travaillent, qui ont du talent et nous souhaitons que ce talent puisse se déployer dans ces entreprises au profit à la fois du territoire, des actionnaires, mais aussi des salariés. Et cette culture humaine, elle est très prégnante chez RHD et c'était un élément important pour nous. Alors, je développe tout de suite sur ce que nous pouvons apporter. Les éléments sur lesquels nous, nous accompagnons les entreprises sans hiérarchie. Nous sommes des, j'allais dire, des professionnels de la transmission. Donc, spontanément et naturellement, nous savons accompagner nos participations sur les croissances externes. On en fait, nous réalisons des acquisitions. Donc, réaliser avec le management une croissance externe, c'est le cœur de notre métier. Nous accompagnons beaucoup les entreprises dans la structuration. Souvent, les entreprises familiales, nous les aidons à structurer des comités de direction, des systèmes d'information, du reporting, des tableaux de bord, des outils de pilotage qui permettent de s'assurer que les stratégies développées donnent bien les résultats attendus. Troisième élément, avec le pôle performance, les éclairer sur la stratégie. Nous sommes comme investisseurs des acteurs privilégiés et des spectateurs privilégiés de ce qui se passe en France, des secteurs qui fonctionnent, de la compétition qui se déroule. Donc, nous avons un regard qui vient enrichir le regard des dirigeants sur leur stratégie. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez évident que nous pouvons leur apporter. Et puis, je crois que c'est aussi d'accompagner le dirigeant dans son rôle de dirigeant. Donc, on parle souvent de la solitude des dirigeants. Le rôle de l'investisseur, c'est aussi, dans une relation de confiance, bâtir quelque chose avec son dirigeant. D'autant plus quand on est actionnaire majoritaire, où, j'imagine, le rôle est présent. Oui, l'actionnaire majoritaire, il a une place un peu particulière. Et c'est pour ça que je parle de relation de confiance. Notre métier ne se fait pas sans la confiance réciproque. Donc, je dis souvent aux dirigeants, si vous ne nous faites pas confiance, ne réalisons surtout pas l'opération ensemble, parce qu'il y a un moment, on ne se comprendra plus. Donc, cette confiance, c'est un préalable nécessaire, indispensable. Et avec ça, on arrive à échanger, à croiser les regards, à enrichir la vision du dirigeant. Et d'ailleurs, à cet égard, nous les accompagnons souvent sur la mise en place d'une gouvernance qui peut aussi être un facteur de création de valeur. Avec la mise en place, par exemple, d'administrateurs indépendants. Donc, ça, c'est un élément qui compte pour nous aussi. Voilà. Alors, aujourd'hui, dans l'industrie, on ne parle plus industrie ou réindustrialisation sans évoquer les enjeux du changement climatique. Donc, une question qui s'adresse à chacun de vous. Comment est-ce que vous vous intégrez, vous déclinez ce sujet aujourd'hui dans vos activités au quotidien, j'ai envie de dire ? Alors, RHD, on n'a pas attendu 2023. Dès 2018, on est parti sur un processus de certification ISO 14001. Et on a continué dans ce qui a amené pas mal de transformations, de prise de conscience des salariés, prise de conscience aussi des cadres. Et on a continué notre évolution sur la partie RSE. Et on est allé chercher la 26 000 en 2021. Et comme on était vraiment bien partis sur notre lancée, que tout le monde adhérait à ces valeurs en responsabilité sociale, environnementale et territoriale, on a continué sur la partie EcoVadis. Et on a obtenu... Tout le monde était très surpris. On ne s'attendait pas à ça. On a été bien récompensés par tous les efforts. On a eu le niveau golden, que ce soit la 26 000 et la partie EcoVadis. Et on refait un test parce qu'on a encore évolué. Et cette année, on va chercher, on espère, on attend le résultat. Les audits sont en cours. On va chercher la partie Platinium, RSE et EcoVadis. Donc très engagés au niveau territorial. C'est important pour nous. Ce qui nous a permis aussi d'embaucher des gens, de former les gens, de prendre des gens qui n'ont pas forcément de compétences techniques, mais prendre des gens qui habitent autour de notre site, de les former, de les intégrer et de travailler sur cette partie RSE qui est importante et qui fait partie de nos valeurs humaines qu'NCI partage avec nous. Donc on a d'autres projets plus techniques sur la partie décarbonation. Donc ça, c'est une partie recherche de l'électricité verte. On va poser des panneaux solaires sur notre extension, avec des panneaux solaires sur les parkings. Et on est en train de réfléchir avec nos fournisseurs de matières premières, puisqu'on utilise de l'acier et de l'inox, donc un terme CO2 assez important. Et donc on réfléchit sur ce qu'on appelle le fil vert, à partir d'électricité verte, d'un maximum de recyclage. Donc c'est une partie matière première, mais on fait la même chose au niveau de l'usine et de notre fabrication. C'est réduire au maximum, même si on est une entreprise de la métallurgie, notre empreinte carbone et environnementale. Hubert, côté NCI. Nous, de la même façon, ça fait en effet assez longtemps que chez NCI, nous avons pour nous-mêmes déployé un certain nombre de mesures visant à réduire notre empreinte carbone. Mais c'est peut-être pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que nous considérons que notre rôle d'investisseur est également d'accompagner la transformation des entreprises dans lesquelles nous investissons. Et j'aime ce mot accompagnement. Ça signifie que, contrairement parfois à certaines visions un petit peu strictes du sujet, nous, nous acceptons d'investir dans des entreprises qui ne sont pas encore, j'allais dire, au top du savoir-faire en matière de transition écologique ou d'émissions de gaz à effet de serre, dans la mesure, et c'est une condition importante, où nous rencontrons un management qui a de l'ambition sur le sujet, qui a envie d'avancer. Et à ce moment-là, nous, investisseurs, nous considérons que nous avons une responsabilité qui est d'aider ce management, cette entreprise, à progresser en la matière, à opérer sa transition énergétique, s'il y a lieu, et en tout état de cause, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre ou de déchets. Et là, on a une vraie valeur ajoutée qu'on aime déployer. Et on considère que vraiment, comme investisseurs régionales, d'accompagner ces entreprises, plutôt que de dire qu'elles ne sont pas au niveau où on ne les accompagne pas, au contraire, on trouve que ça a du sens de les prendre là où elles sont et, à partir du moment où elles ont une ambition, de les accompagner. Alors, pour les accompagner, nous avons un peu structuré, évidemment, notre intervention. Nous avons un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Pimlica, qui est une petite entreprise qui travaille sur les émissions de CO2 et la réduction des déchets en général. Et en accompagnant le dirigeant, nous faisons intervenir Pimlica dans toutes nos opérations systématiquement, de façon à faire un bilan. Où on en est ? Qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif ? Où on veut aller ? Dans quel délai ? Et donc, avec quel plan d'action ? Ça, c'est systématique. Ce qui permet ensuite, chaque année, et maintenant, nous considérons que chaque année, un comité stratégique doit être consacré pour partie à cette thématique, nous faisons le suivi du plan d'action. Donc, voilà comment, concrètement, nous considérons qu'en tant qu'investisseurs, nous pouvons être, nous aussi, acteurs de la transition énergétique des entreprises que nous accompagnons. Voilà. Très bien. Eh bien, merci, le prompteur nous dit qu'il est temps de clore la discussion et le panel. Donc, merci de votre attention. Et merci, Stéphane. Merci, Hubert, pour votre participation. Merci à toi, Sandra. Merci à vous tous. Merci. Merci.